Interpellé le 29 décembre, à Mecon, Morbihan, avec 628 grammes de cannabis dans les portières de voiture, ce Brestois de 31 ans a peiné à convaincre le tribunal de Vannes, ce mardi 2 janvier 2024, qu'il s'agissait de son seul méfait. Ces derniers temps, j'étais en galère financière. Je devais avoir une rémunération de 200 euros avec mes frais de route payés. Face au tribunal de Vannes, Morbihan, mardi 2 janvier 2024, ce Brestois de 31 ans se présente comme un simple coursier. « C'est la première fois que je faisais ça », assure-t-il à propos de son implication dans le trafic de drogue. 628 grammes de cannabis. L'effet remonte au 29 décembre. Ce soir-là, les gendarmes sont en contrôle routier à Saint-Avé. La conduite, hésitante, d'une Mercedes aux vitres teintées les incite à la suivre discrètement. La destination finale est une zone d'activité de Meukon. Quatre personnes d'une vingtaine d'années attendent à proximité. Tout ce petit monde est interpellé. En possession de joint, les jeunes admettent avoir passé une commande de cannabis sur Telegram. Lors du contrôle du coursier, les gendarmes découvrent des sachets de drogue portant des noms de villes dans ces portières de voitures. Au total, 600 grammes de résine de cannabis, 28 grammes d'herbe et 2 000 euros en petites coupures y sont trouvées. 10 000 euros de dettes. Le prévenu assure qu'il s'agit de sa toute première livraison. De sa seule et unique implication dans le trafic de stupéfiants. La présidente du tribunal, Christelle Rivalande, TIC. L'interroge sur ses vacances en Espagne, malgré ses problèmes d'argent. Vous avez 10 000 euros de dettes, 900 euros de revenus et vous partez, s'étonne-t-elle point passionné de déco de Noël. Le prévenu peine à s'expliquer. Évoque une coupure nécessaire en raison d'un burn-out qui lui a fait quitter son travail. Elle le questionne sur ses itinéraires bretons des 27 et 29 décembre. Saint-Brieux, Quimper, Rennes, Vannes. Son portable a borné dans les mêmes grandes villes bretonnes ces deux jours-là. Il a une bonne excuse pour sillonner la Bretagne. Je faisais des tours pour regarder les décos de Noël. Je suis passionné de ça, assure-t-il, tout en admettant, c'était une erreur de ma part. Je ne fume pas, je ne bois pas. Je ne suis pas dans cette voie-là. La famille est sous le choc. Pour la procureure Périne Giraudot, les éléments matériels sont accablants. Et d'ajouter, on en a assez soupé des mensonges. Dans ses réquisitions, elle demande deux ans de prison, assortie d'un sursis probatoire de 15 mois. L'avocate du trentenaire rappelle qu'il n'a qu'une seule mention à son casier. La famille est sous le choc, car il n'a jamais été en lien avec le trafic de drogue, relève-t-elle. Ce dossier est une erreur de parcours. Le tribunal l'a condamné à 24 mois de prison, dont 12 avec sursis, sans maintien en détention. Comme requis par la procureure, il est condamné à une interdiction du morbiant et la confiscation des scellés. Le tribunal l'a condamné à 24 mois de prison.